L'air de rien pour vous visiter. C'est une aberration d'entendre que Dieu va dévisiter que dans un emballage quelconque. Samoël pouvait dire à tout le monde l'informé sur comment entendre Dieu. Toi, comment des fois tu entends Dieu ? Qu'on parle de gens qui entendent Dieu, qu'on parle aussi de toi. La voix de l'Eternel était même rare, il y déclare la parole en 7 ans. Mais c'est cette personne-là qui détient la clé pour savoir sur comment accéder dans sa visitation. Comment jouir de sa visitation. Il est dit mon fils, comme ce temps, très simple. Parce qu'une autre parenthèse c'est que la visitation divine quelquefois paraît simple. Elle ne paraît pas toujours extraordinairement aller en profondeur dans le jour qui suit. Combien de gens qui ont rencontré des anges et qui n'ont pas su qu'ils ont rencontré des anges. Mais c'est nous-là qui leur parlait, c'était un ange. Et juste à la personne dit, oh c'était un ange, oh j'ai vu les seigneurs, je vais mourir. C'était un ange. La vie me déclare même quelque part, je crois, dans Jacques ou dans Eubruc, par l'hospitalité, quelques-uns ont reçu chez eux des anges. Parce que la visitation divine quelquefois a l'air simple. Il est dit carrément simplement pour accéder dans ça, une envoie. Je ne sais pas, je ne sais pas. Depuis ces jours-là, Samuel qui était né prophète, dépouille le ventre de sa mère. Samuel a fait neuf mois dans le ventre de sa mère prophète. Il apprenait à prophétiser là-bas. Il est né prophète. Il est allé dans le temps. Il était déjà prophète, mais un prophète qui n'avait pas encore accès dans la visitation qui lui appartient. C'est comme dans le soir-là, il est prêt à parler. J'ai même posé là-bas, vous savez, quelqu'un a reçu un témoignage. Il y a ta visitation qui t'accompagne partout. Peut-être que par la parole, peut-être que par un voisin. Et ce jour-là, quand il a consulté le voisin, le voisin lui a remis la clé. Il a fait de lui un prophète dans la Bible déclare que tout ce que Samuel disait s'accomplissait. Aucune de ses paroles n'est tombé à terre, sans pour autant qu'il n'est s'accomplisse. Une simple claire issue chez le voisin a fait de lui un prophète perpétuité. Par Samuel, le premier roi a été choisi en Israël. Par Samuel, il y a eu ce qu'on appelle la garnison des prophètes. par Samuel. Il y a eu beaucoup de choses comme ça qui sont arrivées par Samuel. Je disais qu'on va prier. Je ne sais pas pourquoi j'ai témoigné que j'ai prié. Je sens qu'on a besoin de prier. En Ukraine, on rencontre cette histoire, c'est un témoignage vrai. Après, parce qu'en Ukraine, ceux qui ont été avec moi peuvent témoigner que c'est difficile de travailler. Alors si vous envoyez un enfant en Ukraine et que vous ne l'envoyez pas l'argent mensuellement, surtout si l'enfant ne connaît pas les seigneurs, il est fort probable, je dirais même possible, que l'enfant s'est livré dans une vie de... dans une vie de débauche pour trouver le moyen de survie. Par exemple, j'ai pu même dire 60% des personnes sont en l'air en Ukraine, ne fumant pas, ne buvant pas. Mais une année, deux ans, ils ne peuvent pas passer. Je voulais ça pour autant finir un paquet des cigarettes. Oui. 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 Je connais des gens comme ça. Alors les jeunes étaient indiens. Les jeunes étaient indiens. Il arrive en Ukraine, il arrivait. Il commence à étudier la première année. Les parents le supportent. Peut-être six mois, les parents le supportent. Chaque mois, les parents avaient envoyé l'argent. À un moment donné les parents, déjà quand on envoie les étudiants là-bas, on leur est croqué, on leur dit tu auras la bourse, on te fait payer beaucoup d'argent et on vous envoie quelque part dans un fond, un fond milieu, un milieu reculé. Vous n'avez rien à manger. Tu ne peux pas aussi appeler pour dire, je vais rentrer, vous connaissez vous-même qu'on voyage des gens. Tout le monde sait que tu es devenu quelqu'un de valeur. Quand tu rentres, c'est comme si tu étais maudit. Alors les frères commencent à se battre. Il est tombé dans un site où il commençait à trouver les femmes âgées, les choux gamins, les choux gamins. Alors ces femmes-là lui donneraient l'argent et lui en fait sorti avec les femmes. Les mères 13 âgées. C'est ce qu'il faisait pour vivre. Il y avait des sites, il n'y a pas plus en Ukraine des sites comme ça. Tu peux être sur ton téléphone comme ça, ça te sort de barbe de nulle part. Oh, tu veux me rencontrer des nulle part. Même si tu n'as pas des sites-là, comme une publicité. Je vous assure, ça c'est bombable par des pancartes qu'on met dans le lieu public. C'est des pas. Et là, commencer à vivre que par ça. Et au moment donné, il s'est rendu qu'il était indien. On est très promis d'être noire qui est indien. Parce que les indiens ne sont pas trop, ils sont considérés comme la race au milieu. Ils ne sont pas trop considérés. Alors, même si sugar mom, il a préféré des noirs et des indiens. Alors, lui n'avait pas beaucoup de clients. Et même son affaire commençait à baisser. Ces frères-là avaient reçu le Seigneur comme, avaient reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Ses frères-là entre dans sa chambre. Il prie. Quand lui parlait, il disait je. Non, moi je dirais en disant il. Il disait à partir de maintenant. Il dit, il renonce Jésus dans sa vie comme Seigneur Sauveur. Il dit, il ne veut plus de Jésus dans sa vie. Et puis il dit, à partir de maintenant, il reçoit Satan dans sa vie comme Seigneur Sauveur. Il était seul dans sa chambre. Il dit à partir de maintenant, il reçoit Satan. Non, Jésus. Comme Seigneur Sauveur de sa vie. Que Satan vienne dans sa vie. Que Satan dirige sa vie. Que Satan soutienne sa vie. Deux semaines étaient trop. Ces dames-là qui commencent à fuir. Ils reviennent vers les messieurs. Ils commencent à avoir de l'argent. Ils laissaient même payer une voiture. Deux semaines étaient trop. Quatre semaines après, il y a eu un monsieur physique, un jeune qui a été envoyé vers lui pour dire que ta prière. Un monsieur physique, hein, qui est venu vers lui pour dire ta prière a été exaucée. Tu te rappelles un jour, tu étais dans la chambre, tu as prié. Alors j'ai été envoyé pour te montrer les premiers pas que tu dois emprunter. Enfin, de grandir dans le choix que tu as fait. La personne lui a mené des livres magiques. Des livres, des prières et des méditations. La personne lui a mené. Quelque temps après, il s'est donné dans la drogue, dans l'alcool. Il est devenu très bizarre. Ces amis ont remarqué sans venir me parler au pasteur. Alors les pasteurs me racontent, il dit, il est entré dans la maison du monsieur. Une fois que tu entres, tu sens une présence maléfique. Tu sens qu'ici, oui, il y a à faire. Tu n'es pas appelé pour ces choses, frère. Vaut mieux fuir. Il y a une présence maléfique. Mais comment est-ce que tout ça composait ? La personne était seule dans sa chambre à déclarer des choses, mais de manière physique à son voisinage, une personne a été envoyée pour les visiter. De manière physique alors, une personne a été envoyée dans son voisinage pour les visiter. Combien de personnes sont envoyées autour de nos biens pour les visiter ? Nous ne sommes pas toujours au courant de ceux qui viennent autour de nos mères, nos parents, nos femmes, nos maris, nos enfants, nos frères, sœurs, qu'est-ce qu'ils leur disent ? Tiens, si tu prends ça, ça ouvrira la sagesse, je devrais beaucoup plus d'inspiration. C'est vrai, qu'est-ce que tu prends ? Ça ouvre les yeux, c'est vrai. La Bible déclare que ça donne la bêtise et vous mangez ces fruits, ça vous ouvrez les yeux. Ils ont mangé les yeux, c'est sans tout faire, mais au mal. Qui est-ce que le monde spirituel envoie au voisinage et nous gagne ? Depuis que cette personne est venu en contact avec ma femme, je ne le connais plus ma femme. Depuis que cette personne est venu en contact avec mon enfant, je ne le connais plus mon enfant. Qu'est-ce qui se passe dans la loi du voisinage ? Y a-t-il quelqu'un que tout le temps que tu as osé parler, tu n'arrives pas à parler. Tu n'arrives pas à l'échanger. Il y a possibilité de prier pour que Dieu par la loi du voisinage rechange. Il y a quelqu'un qui joue un rôle de très influent dans la vie de la personne. Que Dieu mette quelqu'un de comme ça, qu'il y a la chose de Dieu et que par cette personne, que ton enfant soit influencé. La loi du voisinage. Que cette personne soit visitée. La loi du voisinage. Quelquefois on s'est sent loin. Comment je veux faire ? Si j'étais là, je pouvais quand même. Tu n'es pas là, mais tu peux appliquer la loi du voisinage. Il m'a dit au Seigneur, j'ai fini avec ce témoignage. J'avais 5 ans ou peut-être 6 ans. Je me rappelle, j'étais petit. Papa n'avait pas grand chose. Il venait des prêchers. Il venait, il rentre. On n'a pas donné d'offrandi d'une arrière. On était sur le point de dormir en famille sans rien. Sans rien manger. Alors, comme on avait la coutume de prier en maison, en famille, on avait prières familiales. On prie, on finit. C'est ma grande-sœur une équipe qui prie. Il dit, Seigneur, merci parce que tu as permis qu'aujourd'hui nous puissions dormir en famille. Merci parce que tu as permis que papa sorte et qu'il ne revienne sans rien. Il était ingénieur en génie civil déjà à l'époque, mais il n'y avait pas de marché. Tu as permis que papa sorte et qu'il ne revienne sans rien. On faisait partie des enfants. On était dans une très bonne école. On chassait. On pouvait chasser que moi et ma sœur de toute l'école. Quelle honte c'est pas. Les parents vont se battre, se battre, se battre. On paye l'avance. On écrit des dérogations. Mon journal des classes avec des dérogations derrière. Donnez-nous encore une semaine. Donnez-nous encore deux semaines. Papa va se battre. Maman va se battre. Elle était fonctionnaire de l'État à l'époque. Mais ce jour-là, nous sommes restés, ma grande surprise, disait Seigneur, merci parce que tu as permis que nous puissions dormir en famille aujourd'hui. Merci parce que tu as permis que nous n'ayons pas de quoi mettre sous la dent. Elle a fini de prier. Elle dit Amen. Amen. On va nous laver. Je me rappelle que tu es quand même un tantam qui jouait. Tout, 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 tout. Les informations télévisées. On va dormir. Vous savez quand tu as sommeil, tu peux compter les plafonds. J'ai connaissé tout le nombre de plafonds qu'il y avait à la chambre. On va te demander de dormir. Tu es là, tu comptes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Tu comptes verticalement, horizontalement. Tu comptes de manière oblique. Tu n'as toujours pas sommeil. C'est comme si les mille étoiles tournent vers la... On l'avait fait ! Et puis, on attend qu'il y a quelqu'un qui parlait, il racontait un nom bizarre. Oh non ! Il cherche un nom, je ne l'ai pas envie de lire ce nom-là parce que je connais ce nom de papa. C'est vrai. Il raconte un nom bizarre. Oh, un nom comme ça. Tout le monde me disait, on ne connaît pas cette personne ici. Il dit non, mais je cherche. Il parlait d'un nom vieux du village qu'ils appelaient quand ils étaient petits. On ne reconnaît pas papa par ces noms-là. Alors, on lui connaissait papa par ces noms-là. Je me disais, vous ne connaissez pas ces noms-là, ces noms-là. On dit, oh, ici, il y a personne qui s'appelle comme ça. On dit, il dit non, mais on m'a dit qu'il habite ici. Tout le monde dit non. Mais papa, entend. Il reconnaît que... C'est quelqu'un de mon voisinage. Il sort. Il s'est rencontré sans place avec lui. Il s'appelle le vieux nom. Le monsieur, je vais voir ma femme. Alors, on lui présente maman. Où sont mes enfants ? On dit, tes enfants dorment. Il dit, quand t'es allé ? Il avait été le proche. Il venait, c'est pas moi de l'homme-goulard. Il avait venu le voir des diamants. Il dit, mes enfants. Il me prend, j'étais petit, je me rappelle. Si je vois les messieurs comme ça, je me rappelle. Il me prend, il me transporte. Bon enfant, vous connaissez les personnes que tu connais ? Tu me connais, toi ? On s'est dit aujourd'hui. Tu me connais ? Il me fait des câlins. Ma femme, mes enfants. Je me rappelle, il me donnait un billet en dollars. Je ne sais pas si c'était combien. Mais j'avais vu que la situation avait quand même changé à la maison. On avait respiré. Ah oui, les laits, les omelets, les matins, les beurts. Le frais académique payé. Tu sens que la maison respire, la provision, le sac du riz, la braise. Il m'a donné un billet en dollars. Je ne sais pas c'était combien. Il m'a donné ma grande soeur, un billet en dollars. Ça c'est pour t'appeler les sucrits. Je suis sûr qu'il avait donné un moyen à ma grande soeur. C'est que les pacos, c'était partout chez chez moi. Je ne sais pas combien il lui avait donné même, le pacos. Il l'a donné à maman. Mais parce que papa et son ami, il ne l'a pas donné parce que ça c'est un manque de respect. Il l'a donné aussi à maman quelque chose. C'est monsieur n'a pas duré. Il n'a même pas fait 10 minutes. Je reviendrai. Je reviendrai en tout cas comme j'ai vu la maison. Je ne sais pas si les vivants, je ne sais pas si les qui. Donnez-moi son nom sur Facebook. Je vais le voir encore. Je ne sais pas son histoire. C'est le seul jour. Ce jour-là, la même nuit. Rapidement. Riboulaille. Poisson gris. Quel assoupissement ? Tu montes sur le lit, tu comptes sur les plafonds. Seigneur, merci. La loi du voisinage. On avait simplement prié, mais Dieu a envoyé quelqu'un. Il passait, je ne sais pas comment il venait tout. Je ne sais pas comment c'était un ange qui est devenu physique. Mais la loi du voisinage est mise en place et entrée en jeu pour que Dieu nous visite. Est-ce que nous pouvons prier ce soir pour activer la loi du voisinage ? Quelquefois, la visitation dont tu as besoin se trouve chez l'homme qui est tout près de toi. Que Dieu te fasse ressentir, est-ce que c'est l'homme qui a la chose dont je besoin ? Est-ce que c'est l'homme par qui le Seigneur veut passer pour me visiter ? Est-ce que c'est la personne par qui Dieu veut passer pour me visiter ? Tu es le pilier qui soutient ma vie Le pilier qui soutient ma vie Seigneur Jésus, le pilier qui soutient ma vie Seigneur Jésus, le pilier qui soutient ma vie Tu es le pilier, le pilier qui soutient ma vie Tu es le pilier, le pilier qui soutient ma vie Seigneur Jésus, le pilier qui soutient ma vie Seigneur Jésus, le pilier qui soutient ma vie Tu es le berger, le berger qui soutient ma vie. Tu es le berger, le berger qui soutient ma vie. Oh Seigneur Jésus, le berger qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, le berger qui soutient ma vie. Oh Jésus, le roi de roi. Alléluia. Oh Jésus, le roi de roi. Et Seigneur, et Seigneur. Et Jésus, le roi de roi. Alléluia. Alléluia. Jésus, le roi de roi. Et Seigneur, et Seigneur. Oh Jésus, m'a tout donné. Alléluia. Oh Jésus, le roi de roi. Et Seigneur, et Seigneur. Et Jésus, m'a tout d'accompli. Alléluia. Oh Jésus, le roi de roi. Et Seigneur, et Seigneur. Oh Jésus, m'a tout d'accompli. Alléluia. Et Jésus, le roi de roi. Et Seigneur, et Seigneur. Oh comment on n'est pas à t'adorer Jésus. Alléluia. Et Jésus, le roi de roi. Et Seigneur, et Seigneur. Oh comment on n'est pas à t'adorer Jésus. Alléluia. Le Jésus, le roi de roi. Et Seigneur, et Seigneur. Oh comment on n'est pas à t'exalter Jésus. Alléluia. Oh Jésus, le roi de roi. Et Seigneur, et Seigneur. Et des bonnes offres commençons à prier pour le voisinage. Priez en nom de Jésus. Priez pour tout ce qui est en venant. Priez pour ton voisinage. Prenez cette prière au sérieux, s'il vous plaît. Jésus, le roi de 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 roi. Priez pour tout ça, pour ceux qui sont dans la communauté. Jésus, le roi de 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 roi.